800 mètres homme, là aussi une course mon cher Luc Bizuern qui s'annonce passionnante. Très international également. Il y a du bon monde dans cette course, il y a des athlètes qui ont déjà couru sous les 1.46. Avec notamment un sud-africain. Et puis Paul Renaudi qui a été champion de France élite en salle en 2014. On a aussi le champion de France junior du 1.500 mètres sur le 2015. Donc on va avoir une belle course. Après, est-ce qu'il y a un lièvre ? Je n'ai pas eu l'information, est-ce qu'il va y avoir un lièvre ? S'il n'y a pas de lièvre, est-ce que ça va être une course tactique ou pas ? Parce que dans ces conditions météorologiques, s'il n'y a pas de lièvre et que personne ne veut prendre les responsabilités. Ça va être une course tactique en fait, il faut jouer la victoire. Et bien sûr on va déplorer encore une fois l'absence de Nigel Amos, le boss Wani, vice-champel olympique de la distance qui était également annoncée. mais qui, il y a de cela 2-3 jours, est bien déclaré forfait, soit disant pour un problème de visa. Et les voici les concurrents au départ de ce 800 mètres. Aux couleurs très sud-africaines, avec, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4 coureurs sud-africains. Alors que le concours de la perche masculine se poursuit, on va peut-être faire le point avec Gérardine Blandin. Je vous entends aujourd'hui. Où en est-on dans ce concours de la perche masculine, rapidement avant le départ du sommet ? Et bien très rapidement, la nouvelle c'est que Rajnanaya Rami, merci, a perdu à 4,50. C'est 3 essais, il en a pas réussi un seul, donc ça c'est la grosse nouvelle quand même. Et voilà, et sinon on en est à 4,90 mètres, il y a encore 8 athlètes en jeu. D'accord. Et voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et avant le départ du 800, si c'est intéressant, si on peut voir la perche justement, parce qu'il y a Alexis Kest. Alexis Kest. Le champion de France Cadet qui va tenter son record à 4,90. On va demander à notre réalisateur... Ah non, en même temps ça va partir... On va vous le faire en radio. ... du 800 mètres. Pour l'instant on a l'un ni l'autre sur... Voilà, le départ du 800 mètres. Et Alexis Kest qui est également parti mais qui a raté, qui est complètement passé au travers de cet essai. Et le 800 mètres donc masculin est parti avec 3 petits hommes en vert clair devant. Ce sont les Sud-Africains qui vont chercher à Maillard d'entrer ce poste devant. Un peu comme s'ils voulaient mettre leur empreinte sur cette course-là. Oui, je crois qu'ils vont vouloir maîtriser la course. On va regarder en combien ils passent. Aux à l'autour de 27, donc c'est pas parti très très vite. Jean, on est d'accord ? Alors 27 secondes, c'est pour faire 5... Ils vont passer en 55 au 400. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va faire de 51... Voilà, après ça dépendra. On est peut-être parti pour une course en négative split, c'est-à-dire avec un deuxième 400 plus rapide que le premier. On va voir. Voilà, 55 au 400, tout pile. Et ils sont 5 pour la victoire. Derrière c'est déjà décroché. Et on va noter la présence dans ce 800 mètres de haut niveau. Un des jeunes, Scotty Waro de la Dominicaine, mais également du possessionné Kevin Leguern, ou encore de Guillaume Glodel de Brapanon. Oui. Kevin Leguern qui progresse bien. On l'a vu cet hiver gagner des crosses, gagner le 1500. Et il s'accroche bien avec son bailleux bleu de la possession. On va le voir passer, là. Voilà, 150 mètres de l'arrivée. Et en fait... Oh là là, il y a beaucoup de Sud-Africains devant. Il a fait toute la course en tête, quasiment. Et oui, les Sud-Africains dictent leur loi. Dictent leur loi dans ce 800 mètres masculin. Il est en moins d'une 50, donc c'est ce qu'on avait dit avec Jean. Il a fait le deuxième 400 plus rapide que le premier. Mais c'est Reinhard von Redsburg qui s'est imposé. En moins d'une 50, il a un record à moins d'une 46. Donc, pour lui, ça a été une course. On le voit, il n'est pas trop fatigué. Et très ravi. Il reçoit donc les félicitations de ses coéquipiers. Reinhard von Redsburg, de l'Afrique du Sud, qui remporte donc ce 800 mètres masculin. Et on va l'entendre au micro de Valérie Filin qui va nous ressortir son très fort accent. En anglais ! Eh oui, Johnny ! Oui, nous sommes avec Van Redsburg, ce coureur sud-africain qui vient de remporter le 800 mètres, messieurs. En vérité, vous l'avez vu Johnny, il y a eu une armée d'hommes verts en tête de cette course. Hi ! Bienvenue dans Reinhardt Island. Et félicitations pour cette race. Vous avez l'impression, s'il vous plaît. C'est une très belle race. J'ai vraiment aimé. C'est toujours bon de venir ici. C'est très diverti. J'aime les gens, ils sont tous gentils. Et j'aime les vibes. Oui, c'est vrai. La même impression que pour tout le monde. Évidemment, il a trouvé cette course très sympa. Il trouve ce meeting très sympa. Et les Réunionnais sont aussi très sympathiques, très chaleureux. Et sur la race, comment vous l'avez ressenti ? C'était bien. J'étais en arrière devant, dans le vent, c'est un peu difficile. Mais c'est vraiment bien. Les conditions, tout, c'était très bon. Donc j'ai apprécié, oui. C'est trop facile, peut-être, pour vous et les autres personnes de votre pays. Oui, c'est une bonne préparation. Je suis allé en route et en route. Donc c'est bon pour le train, pour l'Olympique. Donc c'est bon. Et vous allez revenir ? Définement, oui. Définement, quand je suis invité, je vais revenir encore. Bien.